Je m'appelle Karine van der Straten, je suis directrice de recherche au CNRS et membre de la Toulouse School of Economics et de l'Institute for Advanced Study in Toulouse. J'effectue mes recherches au sein du groupe Économie publique et Économie politique. Ce groupe de recherche réunit des chercheurs qui s'intéressent aux grandes questions de politique publique, Assurance chômage, Économie des retraites, Économie de la santé. Par ailleurs, nous travaillons également sur la manière dont les décisions publiques sont prises et sur la manière dont les institutions façonnent la décision publique. A l'occasion de l'élection présidentielle française de 2012, nous avons voulu tester l'impact du mode de scrutin sur le type de candidats qui sont élus. Nous avons proposé un site internet où nous donnions aux visiteurs l'occasion d'en apprendre davantage sur la manière dont on peut élire un président de la République. On voit que d'autres pays font différemment. Donc si dans tous les cas François Hollande était élu, la hiérarchie des candidats était très différente. En particulier dans ce mode de scrutin par assentiment où les électeurs pouvaient dire oui ou non, les candidats consensuels, François Bayrou en premier lieu, étaient fortement favorisés par rapport au système actuel à deux tours. Les enjeux de la discipline sont importants. On a encore beaucoup à faire, en particulier dans cette période de défiance des citoyens vis-à-vis du système politique pour améliorer la manière dont les décisions publiques sont prises. Par ailleurs, nous faisons face à de nombreux défis en termes de politique publique tels que le réchauffement climatique ou le vieillissement de la population.